Sous-titrage ST' 501 Bienvenue chez Magico Box. Marie-France à votre écoute. Comment puis-je vous aider ? Bienvenue chez Magico Box. Bienvenue chez Magico Box. Bienvenue chez Magico Box. ... Putain, il se passe quoi là ? Mais vas-y Karim, fais quelque chose. C'est pas des marifices de puce. C'est juste une paume de réseau, ne vous inquiétez pas, on va arranger ça dans deux minutes. Tout va aller mieux. C'est pas, ça doit être une coupure. J'appelle le service technique et tout va s'arranger. On se casse ça, on va chez Mila. C'est pas grand aux satellites. Pour ceux qui veulent se casser, qui se cassent. Moi je mets la radio pour ceux qui restent. Bon, on va enfin aller chez Ahmed. Vous allez où là chez Ahmed ? Je vous ai dit que c'est une affaire de deux minutes, j'appelle le service technique et tout va s'arranger. On y va. Bon, merci. 0,30 centimes la minute. T'as vraiment des voleurs. Et pourtant c'est pas moi, je crois, c'est à la défense. Oui, j'ai vérifié. 1, 2, 3. Evidemment, oui. T'entends, 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 t'entends. T'entends, t'entends. T'entends, t'entends, t'entends. Oui, oui. Tout a été en règle. Oui, tout est normal dans nos ailes. M. El Bougari, je vais vous demander de vérifier le branchement du cordon péritel de votre téléviseur. La prise péritel ? Oui, elle est en règle aussi. Elle est temps, elle est temps, là, c'est sûr. Il faut que vous branchiez le câble droit sur la prise SV240 de votre Modem, M. Bépanet. Oui, c'est ça, la petite prise à deux broches. Tout a fait. M. El Bougari ? Oui, mademoiselle, tout va bien. Oui, mademoiselle, tout va bien. C'est sûr, mais tout va bien. C'est sûr, oui. C'est sûr, oui. C'est sûr, monsieur El Bougari. Oui, tout va bien, mademoiselle. C'est sûr. M. El Bougari, pouvez-vous me confirmer que vous avez procédé à la vérification des branchements des périphériques de votre Magico Box, conformément au procédé ? Oui, j'ai vérifié. Êtes-vous sûr, monsieur El Bougari ? Oui, oui. Mais tout, tout est normal, mademoiselle. La prise Péritel, les branchements de la Magico Box, tout est normal. Oui ? Mais je fais quoi, maintenant, hein ? Dites-moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Monsieur El Bougari, vous allez procéder à un hard reboot de votre Magico Box. Pour cela, il vous faut débrancher l'alimentation de votre Magico Box et attendre 20 minutes. Lorsque la connexion au service ADSL s'allume, vous attendez deux minutes avant d'allumer votre boîtier. Si vous avez besoin de nous rappeler, je m'appelle Marie-France. Vous pouvez me demander. Eh, Kalim, tu nous en veux pas ? On va chez Rachid. C'est la ma qui allume, à bientôt. Eh, on bouge, nous ! Qu'ils se cachent, je m'en fous, mais qu'ils remettent plus les pieds ici. Par raison, c'est vrai. Moi, le problème de l'Algérie, c'est que la grande époque, c'était en 82, tout simplement. Ah ouais, 72, c'est pas pareil, il y avait Beloubi, Hassan... Ah ouais, il y avait Beloubi, Hassan... C'est quoi ? C'est quoi ? Magico Box, vous pourrez de bien vouloir patienter. Un opérateur va prendre votre appel. J'ai pas l'impression qu'on va avoir des images avant la fin du match. Eh, pourtant, ils sont à la défense, c'était pas très loin. Trente centimes la minute que ça me coûte à chaque fois que je les appelle. Trente centimes... C'est pour ça qu'il faut attendre ces croix. Monsieur Elbougari, Marie-France à l'appareil. Tiens, tiens. Oui ! Écoutez, malgré le hard reboot, là, il y a toujours un truc qui défile, là. Un truc vert qui défile lentement, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Monsieur Elbougari, pouvez-vous vérifier s'il y a un condensateur dans votre prise ADSL ? Quoi ? Une heure à que nous pourrit le max, celle-là. Vérifiez la présence d'un condensateur dans votre prise, monsieur Elbougari. Écoutez, ça va durer longtemps, cette histoire, ça comprend absolument rien, hein. Putain, vraiment des voleurs. Mais tout me paraît normal, mademoiselle. Avez-vous bien vérifié, monsieur Elbougari ? Il s'agit d'une sorte de petit sucre à trois pattes. Non, mais vous avez entendu ? La demoiselle me demande s'il y a un sucre à trois pattes dans ma prise. Je rêve. Elle prend pour un bouffon parce que c'est un arabe. T'as pas fait, Karim. Elle est raciste ou quoi ? Monsieur Elbougari. Je connais mon nom, mademoiselle. Monsieur Elbougari. Monsieur Elbougari par-ci, Monsieur Elbougari par-là. Toutes les 30 secondes, vous me le rappétez. Monsieur Elbougari. Elbougari. Je m'appelle Monsieur Elbougari. Et je suis fier d'être français. Tu vas rappeler immédiatement ce monsieur et lui présenter tes excuses. Tu lui dis qu'on lui envoie un technicien demain matin et qu'on lui offre trois mois d'abonnement. Il n'utile de te rappeler que cet incident te coûtera ta prochaine prime trimestrielle. Sauraya. N'oublie pas. Il y a des milliers de jeunes ici en Algérie qui attendent ta place. T'es qu'à faire comme ça. La grande place. 2-0. Bon match pour match. Excellent. C'est ça, les grands joueurs. Au bon moment, au bon endroit. Oui. Merci, Abibard. C'est des cons. Tu vois pas qu'ils sont impatients. Regarde, il me fait de la peine. C'était son plaisir à lui pour regarder le match ensemble. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui c'est encore? Si c'est déjà trop ça ? Qu'est-ce qui c'est encore ? Qu'est-ce qui c'est encore ? Qu'est-ce qui c'est nerveux ? Je ne vois pas voir. Je vous appelle pour vous présenter mes excuses, ainsi que celles de Magic au boxe, pour vous faire oublier ce fâcheux contre-temps, vous offre la visite de son meilleur technicien. Ainsi qu'un abonnement gratuit pendant trois mois. J'espère que cela vous conviendra, et encore une fois, veuillez accepter toutes mes excuses, monsieur El Bougari. Je suis désolé, vous savez, je n'ai pas l'habitude de m'énerver comme ça, mais comprenez-moi, ce soir il y avait un match très très important, c'est l'Algérie qui jouait, et j'avais beaucoup de clients, c'est mon business. Je comprends, monsieur El Bougari. Oui ? Avez-vous d'autres questions ? Écoutez-moi, mademoiselle, j'aimerais pas qu'on se quitte comme ça, j'aimerais bien vous inviter à boire, à venir dans mon bar, boire un coup par exemple, ça vous dirait ? Avec plaisir, monsieur El Bougari. Oui, parce que j'ai vu sur le carnet, enfin le carnet, que vous étiez pas loin de mon bar, et ça me ferait plaisir de vous inviter. Vous finissez à quelle heure en fait ? Je suis là jusqu'à 18h. Ah ouais, je vous attends, avec plaisir. Très bien, je n'y manquerai pas. Magico Box, je vous remercie de votre confiance. Au revoir, monsieur El Bougari. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.